On va parler d'intelligence artificielle. Alors, elle est partout, mais savez-vous vraiment ce qui se cache dans la tête de ces machines intelligentes ? On va voir ça tout de suite, sans se prendre la tête, c'est parti ! Pour répondre à cette question, je suis accompagné de Francis Bach. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en machine learning à l'INRIA. C'est cela. Et c'est vous qui allez nous guider, parce qu'on va commencer par une petite expérience. Alors, guidez-nous un petit peu. Qu'est-ce qu'il va falloir faire sur cette machine ? Donc, la machine va montrer comment on peut apprendre à reconnaître les images. D'accord. Alors, on n'est pas tout seul. On a un coéquipier, un dessinateur de choc. Comment tu t'appelles ? On va prendre ton micro. Emile. Emile. Donc, ça va être à toi de dessiner. T'as intérêt de faire les plus beaux dessins que tu peux. Donc là, on peut dessiner ce qu'on veut, n'importe quoi ? Oui, la machine peut reconnaître n'importe quel objet. D'accord. Donc là, tu nous as dessiné une baleine. Alors, attendez. Tu nous as dessiné quoi ? Un poisson. OK. Oui, c'est vrai que ça ressemble un peu à un poisson. T'as pas fait toutes les écailles et tout. Alors, est-ce que la machine va reconnaître ce que tu as dessiné ? Eh bien non, car la machine doit apprendre elle-même. Et là, la mémoire a été perdue. Il va falloir la faire réapprendre, donc l'aider en lui donnant des exemples d'objets. Donc, comment on fait pour l'aider à lui donner des exemples d'objets ? Il faut dessiner encore plein de fois ? Eh bien, normalement, il faudrait dessiner environ 10 000 objets par type d'objet. OK, c'est parti. C'est parti. T'es là jusqu'à la semaine prochaine. T'es prêt ? 10 000 poissons. À toi de jouer, c'est parti. Une fleur, pour commencer. On peut dessiner. Alors là, on ne dessine plus le poisson, on dessine une fleur. L'objectif, c'est quoi ? Là, il faut dessiner ce que la machine demande. Comme ça, elle saura dire ce que c'est qu'une fleur. OK, elle associe l'image avec ce qu'elle cherche à vouloir apprendre. L'image avec le mot associé. OK, donc là, on lui dessine une fleur et on lui dit que c'est une fleur en plus. Exactement. Et donc là, un escargot, pareil. D'accord. Donc là, on fait un joli escargot. T'as oublié les yeux et tout. Il ne saurait même pas ton escargot, là. Comment on va reconnaître que c'est un escargot ? La machine est très intelligente. Elle sort à faire. Ah, bon, alors il faut lui associer le mot avec le dessin. Donc ça, normalement, c'est ce qu'on fait. On le ferait 10 000 fois pour l'escargot. Exactement. 10 000 dessins différents d'escargot. Oui. Et donc, si on était dans une application avec des images naturelles, peut-être 100 000 objets différents. D'accord. Donc, il faut beaucoup d'objets, beaucoup plus que pour l'homme. Mais à la fin, une fois qu'on a donné ces 100 000 objets, eh bien, la machine reconnaîtra, si possible, parfaitement ce qu'il se passe. D'accord. Donc maintenant, une maison. Une maison. Super. Bon, tu es un artiste. Voilà. Donc là, bien sûr, l'atelier se rend bien compte qu'un exemple par classe ne suffira pas. Il demande à Émile d'associer les noms avec les paquets d'images. D'accord. Donc là, effectivement, ce qu'on voit, c'est les paquets. En fait, il y a plein, 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 plein d'images de maison, plein d'images d'escargot et plein d'images de fleurs qui sont représentées par les successions de ronds. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est associer le nom, comme tout à l'heure. Vas-y, Émile, à toi de jouer. Donc l'escargot, on l'associe au dessin escargot. La maison, on l'associe au dessin maison. Et la fleur, au dessin fleur. Et donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Donc maintenant, la machine a ce qu'il faut pour apprendre. Et là, elle va expliquer aux enfants comment apprendre. Alors, comment une machine apprend ? Nous aussi, on aimerait bien savoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Eh bien, c'est assez simple. Elle va prendre ces 10 000 images par objet, les transformer en une série de nombres, et de ces nombres, réussir à associer la bonne classe, escargot, maison ou fleur. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'apprentissage supervisé, guidé. Exactement, parce que la machine n'a rien inventé. Elle n'a fait que reproduire ce qu'on lui a dit. Donc si, par exemple, Émile avait été taquin, il aurait remplacé escargot et maison. Et dans ce cas-là, la machine aurait confondu escargot et maison pendant toute sa vie. Impossible de revenir... Impossible, mais la machine n'a fait que reproduire ce qu'on lui dit. Et donc, si on a des données intéressantes, elle aura un comportement intéressant. Sinon, elle aura un comportement pas intéressant, voire inutile. D'accord, donc c'est une machine intelligente, mais si, au départ, on la programme bien, on lui apprend bien à repérer ce qu'on veut. Exactement, c'est toujours l'homme, l'humain, qui, en donnant les données d'apprentissage, décide ce que fera la machine dans le futur. D'accord, mais alors ça, c'est super intéressant parce qu'il peut y avoir des tas d'applications diverses. On pourrait reconnaître quoi, par exemple ? Alors, dans le cadre de l'image, par exemple, dans vos téléphones, l'appareil photo met au point sur vos visages. Ça a été fait par apprentissage. On a donné à la machine plein d'exemples de photos avec certains des visages, d'autres sans visage. Et la machine a réussi à reproduire sur un nouveau visage si, oui ou non, il y avait un visage. Donc ça, c'est pour l'image, mais c'est vrai aussi pour la parole. Donc, quand vous dictez votre téléphone, eh bien, il reconnaît parfaitement ce que vous dites. Et ça a été aussi fait par apprentissage. On a donné à la machine des millions de bouts de phrases, de paroles avec leur transcription écrite. Et à partir de cette grande base de données, elle a réussi à avoir une performance qu'on voit tous les jours dans nos téléphones. Dernier exemple, en traitement de langage naturel, tout ce qui est traduction automatique, eh bien, maintenant, une machine traduit d'une manière assez performante. Pareil, on lui a donné des millions de phrases traduites. Et elle a réussi à reproduire sur une nouvelle phrase jamais observée. D'accord, donc finalement, c'est présent dans notre quotidien absolument, quasiment partout, en fait. Oui, comme ça commence à fonctionner suffisamment bien, ça devient utile et c'est présent dans le quotidien, effectivement. Bon, alors là, on a un petit peu accéléré notre étape d'apprentissage de notre machine. Mais combien de temps elle mettrait à apprendre en réalité ? Ah, en réalité, je pense que... Donc là, bien sûr, pour l'atelier, la machine a été... On a fait apprendre la machine il y a deux ans. Mais je pense qu'en quelques heures, pour cette machine-là, je pense qu'elle a pu apprendre. Seulement, c'est rapide. Oui, mais parce qu'il y a eu des gros ordinateurs qui ont traité les données et du code très optimisé pour le faire. D'accord, alors parce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière dans cette machine, c'est les algorithmes, c'est ça ? Alors, quelle est leur spécificité à ces algorithmes ? Ce sont des algorithmes d'apprentissage qui, pour le coup, sont basés ici sur les réseaux de neurones et qui, à partir des images étiquetées, permettent de reproduire son donné non observé. D'accord. Donc là, on a dit que la machine, elle apprenait parce qu'on l'avait guidée, mais il y a une autre forme d'apprentissage qui existe, c'est l'apprentissage automatique, c'est ça ? Non, on parle plutôt d'apprentissage non supervisé. Non supervisé. Donc, on ne donnerait à la machine que des images et elle pourrait par elle-même reconnaître que dans ces images, certains objets sont un peu différents des autres. Ça pourrait les regrouper, mais jamais elle pourra dire cette image est une fleur. Pour dire que c'est une fleur, il faut avoir appris le concept de deux fleurs. Donc, par exemple, un enfant, quand il apprend tout au cours de sa vie, il fait un mélange d'apprentissage non supervisé en observant le monde, mais avec très peu de supervision. Par exemple, un enfant, comme c'est Emile, a appris le concept de deux chats en cinq images, pas en cinq milles. Donc, on voit que l'humain fait un mélange de non supervisé et de supervisé. Et pour le moment, la machine est un peu en retard. OK. Bon, alors, on va tester tout de suite si notre machine a bien appris parce que pendant qu'on parlait, elle a mouliné un petit peu. Alors, vas-y, c'est parti, Emile. À toi. Alors, vas-y, dessine-nous la tour Eiffel. Je te lance un défi. OK. Premier pilier. Deuxième pilier. Il n'y a pas de pompon au-dessus de la tour Eiffel. C'est quoi ? C'est un cône renversé. Ah OK. Ça commence plus. Ça ressemble à la tour Eiffel. Bon, c'est un... On va voir si la machine a compris ton dessin. Alors, verdict. Attention, la tour Eiffel. Hé, bravo. Bravo, lui. T'es un champion. Bon, on peut l'applaudir. Bien joué. Bon, alors, on peut faire deviner quoi d'autre, là, par exemple ? Fais un autre recet. Dessine ce que tu veux. Allez, c'est parti. On a vu l'escargot, on a vu les poissons. Fais-nous une voiture, ouais. Alors, les deux roues. Ça, c'est facile. Hop. Nickel. Hop. C'est parti. On va voir si la machine reconnaît. Tu lui fais les fenêtres, c'est bien. Oui, t'as raison. Hop. Attention. Verdict. Une voiture. Nickel. Bravo. Bon, ben, c'est parfait. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada